Bonjour, alors aujourd'hui vendredi. Demain c'est samedi, samedi 1er mai. Samedi 1er mai, vous savez que je vous prépare une surprise. Je vais vous en parler un tout petit peu. Nous avions prévu, Michel Mottard et moi, de faire une balade dans la forêt de l'Espinace. Comme toujours, lui raconte la forêt, il avait prévu de raconter les oiseaux, et puis moi je racontais des histoires. Lui c'était la vérité, moi c'était les mensonges. Mais tout le monde est confiné, même dans la forêt. Alors du coup, j'ai demandé à Michel qu'il nous fasse un petit mot, un petit coucou, pour nous dire qu'il est bien là, que tout va bien, et que peut-être cette balade comptée, on la mettra un autre jour. Alors maintenant l'histoire. Crick ! Crick ! Il y avait un roi qui était parti, à cheval, se promener, loin, loin dans son royaume. Le soir est arrivé, il a pensé, et à juste titre, que le château était trop loin, et qu'il fallait qu'il trouve un hébergement. Au bout d'un chemin, il a vu une toute petite lumière, il y est allé, maison de paysans. Il a frappé, et c'est un pauvre homme qui lui a ouvert, il était comme très pressé, comme très ennuyé, et il a dit, ah mais roi, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous venez faire là, chez moi ? Le roi a dit, c'est juste pour vous demander si vous pourriez m'héberger et dormir pour la nuit. Vous tombez mal, roi. Il se trouve que ma femme est en train de faire le bébé, et ça se passe mal. Je ne peux que vous proposer de monter dans le grenier, là où on met le foin, et vous y serez pas mal. Le roi n'a pas insisté, et il est allé au grenier. Juste en dessous de lui, il y avait la grande salle à vivre de la maison, et juste au moment où le roi allait trouver le sommeil, il a entendu pleurer. C'est le bébé qui venait de naître. L'homme ne savait plus trop comment faire, il a fait en tout cas ce qu'il fallait, et puis il s'est endormi, et le bébé aussi. Du coup, le roi a tourné, a encore tourné, puis il s'est endormi, et au milieu de la nuit, il s'est réveillé, il a entendu comme un murmure, comme si quelqu'un parlait. Par les lames du plancher, il a regardé, et il a vu en dessous que le bébé dormait, que la femme dormait, mais mal. Peut-être même qu'elle ne dormait pas, qu'elle ne dormait plus. En tout cas, au-dessus du bébé, il y avait trois femmes, trois fées. Il les a très bien reconnues, c'était des fées. La première disait, moi je voudrais que cet enfant se relève de toutes les épreuves qu'on pourrait lui donner. Oui. La deuxième a dit, oui, il sera toujours victorieux, et en plus, ça l'aidera pour être encore plus fort après. La troisième a dit, moi, je lui dis que je serai toujours à côté de lui, et que je l'aiderai dans toutes ces épreuves-là. Et surtout, surtout, je lui dis qu'il se mariera avec la princesse, qui est en train de naître à l'instant même où on parle. La princesse, la princesse, le roi avait entendu ça, et la princesse, ça ne peut être que sa fille. En effet, il était parti se promener, presque, pour laisser la reine faire le bébé. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ma fille, une princesse qui se marierait avec le fils de ce paysan, mais il n'en est pas question. Alors, le lendemain matin, il a dit aux paysans, mon pauvre, je vois que ta femme est morte. Te voilà tout seul maintenant à élever ton enfant, tu n'y arriveras pas. C'est trop difficile pour un homme. Écoute-moi, je suis le roi. Donne-moi-le ton enfant. Même, je te donnerai plein de pièces, de pièces d'or. Tu ne manqueras plus de rien. Et tu sauras que ton fils ne manquera de rien. Que je le lèverai comme mon propre fils. Le paysan était triste, très triste, mais il a accepté. Aussi, le roi a pris le bébé que le paysan avait mis dans un panier. Et le voilà qui repart avec le bébé. Il a galopé quelques temps, puis il a enjambé le pont qui est... Il a pris le pont qui a enjambé la rivière, puis il est descendu. Et il a déposé le bébé là, sur l'eau. Vaille que vaille. Un peu plus loin, il y a une cascade. Ben, il y tombera dedans. Et le roi est parti. Mais point de cascade pour ce jeune bébé. Ben non, il y avait les fées qui veillaient sur lui. Et c'est un pêcheur qui a entendu ce bébé qui pleurait, qui s'est approché, qui a pris le panier. Ha ha ! Mais qu'il est beau ce ch'ti-là ! Et il l'a emmené chez lui. Sa femme, sa femme, qui rêvait depuis toujours d'avoir un enfant, il n'en avait pas eu. Il lui a dit, regarde, qu'est-ce qu'il y avait sur la rivière, rien que pour nous, c'est sûr. Et ils ont élevé ce petit garçon. Ils l'ont appelé Clavissec. Et Clavissec a grandi. Il était gentil, mon gamin, normal. Quand Clavissec a été grand, et qu'il était toujours bien sûr chez ses parents, le roi est allé pour se promener, comme il le faisait souvent. On l'avait remarqué, un petit peu loin du château. Et le voilà que ce jour-là, il faisait chaud. Il s'est arrêté chez ces gens-là. Il a demandé à boire. Et l'homme, le pêcheur, a dit, Clavissec, apporte-donc de l'eau, là, pour le roi. Et quand le roi a vu ce garçon, si beau, si fort, il a dit, dites-donc, vous avez un bien grand garçon, hein. Il est à vous. Oui et non, a dit le pêcheur. Oui et non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et le pêcheur, il a expliqué qu'il avait trouvé ce bébé, il y a 17 ans de là, dans un panier en osier, sur les eaux de la rivière. Oh là 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 là, le roi, tout de suite, a compris qui était Clavissec. Dis donc, mon garçon, tu m'as l'air dégourdi. Il se trouve que j'ai une lettre très, très urgente à remettre à la reine. Là, je dois avouer que je suis fatiguée. Est-ce que tu voudrais aller jusqu'au château pour remettre cette lettre à la reine ? Ben oui, bien sûr, a dit Clavissec. Ben bien sûr, a dit le pêcheur, il peut bien faire ça. Alors, le roi a demandé un papier, un crayon, une enveloppe et il a écrit Attention, ne m'attendez pas pour tuer ce garçon qui vous apporte cette lettre. Immédiatement, vous le tuez. Et il a fermé l'enveloppe et il l'a donné à Clavissec, qui est parti aussitôt. Mais le château était loin et à la nuit tombée, Clavissec a bien compris qu'il n'allait pas arriver au château avant la nuit et après, c'était impossible. Alors, eh bien, il a regardé là, dans cette forêt où il était et il a vu une maison, il y est allé directement. Il a frappé et c'est une vieille qui lui a ouvert. Qu'est-ce que tu fais donc là, Clavissec ? Eh, mais vous me connaissez ? Je te connais parce que je suis ta marraine. Allez, rentre donc. Clavissec est rentré. La vieille qui était la fée, lui a donné à manger et elle a dit à Clavissec « Demain, tu finiras ton chemin. Là, maintenant, c'est la nuit. Tu dors. On verra demain. » Et Clavissec s'est endormie. Mais la vieille, la fée, elle a fouillé dans ses affaires. Elle a retrouvé la lettre. Elle l'a ouverte. Elle a lu. Ah non, 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 non. Le destin, c'est le destin qu'elle a dit. Alors, elle a pris un papier et un crayon et elle a écrit « Ne m'attendez pas. Veuillez marier immédiatement ce garçon à notre fille, la princesse. J'arrive. Et faites-le immédiatement. » Elle a plié la lettre dans l'enveloppe, l'enveloppe cachetée. Et le lendemain matin, elle a dit au revoir à Clavissec qui est parti vers le château. Arrivé au château, il a donné à la reine elle-même la lettre. Quand elle l'a ouverte, bon, elle a été un peu étonnée. Elle a regardé Clavissec qui, ma foi, était un beau garçon. Elle a appelé sa fille, qui était assez contente du mot que le père avait dit. « Oui, Clavissec me semblait très sympa, » elle dit, « et même très gentille. » Et le mariage, comme avait dit le roi, s'est fait immédiatement. Enfin, le roi, justement, le roi, deux ou trois jours plus tard, il est arrivé tranquille au château. Et là, il a été assez curieux, assez étonné, de voir que l'attendait sa fille, tout sourire, tenant la main à Clavissec, avec la reine à côté, tout sourire. Il a allongé le pas, il a dit, « mais qu'est-ce qui se passe ici ? » « Mais mon mari, mon roi, on a fait ce que tu nous avais demandé. » « Nous avons fait un beau mariage, avec Clavissec et notre fille. » « Mais comment vous avez fait ça ? » « Ben oui, tu nous as envoyé une lettre, je vais te la faire voir. » Elle est allée chercher la lettre. C'était exactement son écriture. « Oh, il l'a lu. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Il est marié, il est marié. » D'accord, mais je ne vous dirai pas la suite. Vous pensez bien que le roi va demander des épreuves extraordinaires à Clavissec et qu'il en sera victorieux. Mais ça, c'est une autre histoire. Pendant ce temps-là, Clavissec et la princesse sont heureux et il n'y a que ça qui compte. À bientôt, bonne journée.